je pense qu'on a fait un très gros un très gros travail collectif voilà après moi ça me fait du bien de marquer parce que on sait que ça redonne beaucoup de confiance derrière mais mais le principal voilà c'est ce qu'on a fait collectivement aussi parce qu'on sait que ça les individualités vont ressortir si le collectif est bon et nous on a besoin aussi du collectif pour pour être bon aussi derrière donc tout le monde se met au service de l'équipe et on a fait on a fait un très gros match on fait encore un clean sheet ce qui est important aussi et voilà maintenant il faut régler la mire à domicile parce que on sait que c'est important aussi de prendre des points à domicile et de gagner nos matchs à la moisson bah en fait là je pense que la première mi-temps a été équilibré nous on a fait une mi-temps plutôt cohérente mais on savait que si on marquait les premiers ils allaient retomber retomber un peu un peu dans leur travers et mentalement ça va être compliqué c'est ce qui s'est passé et voilà après on a réussi à mettre ce deuxième but qui a qui nous a fait encore plus de bien et là on a vu que sur le terrain voilà c'est nous aussi on l'a vécu quand c'est compliqué bah c'est compliqué partout et on sent que c'est une équipe qui est un peu fragilisée mais ça reste une très bonne équipe avec de très bons joueurs sur le terrain j'espère pour eux qui vont s'en remettre très vite mais mais nous on a vu que si on marque les premiers bah on allait prendre l'ascendant et on était capable de marquer le deuxième aussi très vite ouais bah voilà c'est pas quand on a mis le premier on savait que si on mettait le deuxième ça allait être une soirée une fin de soirée tranquille voilà il fallait toujours être vigilant parce qu'ils ont des joueurs de l'autre côté qui sont capables de faire des exploits individuels mais voilà on a mis le premier on a réussi à mettre le deuxième très vite et ensuite on a géré on a on a bien fait tourner le ballon il ya quelques petites erreurs de relance notamment j'en ai fait une aussi qui a fait écouter un but mais voilà aussi on s'est tous dépensé donc des petits moments de fatigue mais voilà l'équipe elle a bien elle a bien tenu et c'est le principal non non pas une désillusion match perdu contre une bonne équipe une une bonne première mi-temps où on aurait pu ouvrir le score a eu trois quatre situations qu'on n'a pas très très bien joué des fois par manque de confiance des fois par manque de présence devant le but mais le l'état d'esprit était là on s'était parlé dans la semaine en disant que c'était le minimum syndical de 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 se battre et c'est ce qu'on a fait pendant 45 minutes mais le but nous fait d'entrer le but nous fait très très mal et de temps en temps on perd le milieu et quand c'est des joueurs comme comme savagné mollet ferie au milieu qui ont une maîtrise technique à partir de là ils nous ont ils nous ont fait courir donc c'était le second but nous plombent complètement et le match est perdu contre sur la deuxième mi-temps contre une équipe plus forte que nous mais il faut travailler il faut travailler il faut que tout le monde retrouve son niveau et il faut oui c'est travailler il faut travailler c'est un métier où c'est comme ça il ya des comme dans la vie comme dans la vie vous avez des bons et des mauvais moments on avait fait une alternance dans le début du championnat là on est plus dans le dur voilà donc il faut faut remettre le le bleu de chauffe et et pendant 15 jours peaufiner tout ce qu'on doit faire moi j'ai j'ai eu des motifs de satisfaction au niveau de l'état d'esprit voilà après le la performance c'est individuel il y en a qui l'ont montée il y en a qui ont un peu plus de mal là ce sera à moi à tirer les les conclusions il n'y a pas eu de l'occasion de vie il n'y a pas eu de situation mais c'est peut-être à 2-0 on a 2-0 on tente le tout pour le tour entre un milieu plus offensif deux attaquants on espère on espère quand on fait des changements comme ça on espère que ça va être la bonne formule pour revenir dans le match mais au football il faut avoir la maîtrise technique dans le milieu le coeur du jeu c'est c'est le c'est là qu'on gagne un match tant qu'on était en nombre si nous avions ouvert le score en première mi-temps je pense qu'en faisant des changements en mettant un milieu de plus ce n'aurait pas été le même match mais malheureusement avec des six non non alors alors ça veut dire que quand il n'était pas là il n'y avait pas un joueur qui était capable de faire quelque chose je raisonne pas comme ça je raisonne pas comme ça et c'est une pièce rapportée qui viennent d'arriver c'est le seul joueur qu'on a pu prendre c'est vrai qu'en première mi-temps il a eu trois quatre accélérations ça aurait peut-être mérité ou des coups francs ou des frappes ou des ou les buts mais il n'y a pas eu que ça il ya eu des il ya eu des des centres il ya eu il nous faut il nous faut avoir beaucoup plus d'efficacité se sublime un peu se mettre se mettre c'est un minimum dans notre métier et montpellier nous en a fait la démonstration on avait la sensation qu'on avait une équipe de guerriers en face mais après dans l'utilisation du ballon ils ont quand même une certaine maîtrise que pour le moment nous n'avons pas c'est difficile en explication je pense qu'on a fait un premier mi-temps bien mais après le but dans un mi-temps c'était un peu plus compliqué notre concentration je pense qu'elle se basse un peu donc c'est difficile parce que c'est du défi du défi consécutif c'est ça c'est des choses que ce n'est pas bien c'est une chose qui me fait mal je pense que dans le Bordeaux le jeu plus plus vieux ici donc on a on a obligé de travailler pour sortir des des situations parce que Bordeaux c'est une grande équipe qui a un grand histoire mais il faut travailler pour travailler pour sortir de cette situation moi je pense que tout le monde je pense que tout le monde est inquiet on peut pas perdre des 2-0 ici à notre maison c'est vrai qu'on a joué avec une équipe fort qui a des joueurs des bons joueurs donc mon discours ici je pense qu'il va pas changer beaucoup je vous dis juste que on a besoin de travailler et on a besoin de faire plus plus à chaque l'entraiment à chaque jour on a 15 jours maintenant pour travailler et changer qu'est ce qu'on fait on fait pas bien quand on a des défaites c'est pas ça tout le jour pour moi je sens je sens vraiment je suis un joueur comment pour dire si on a des défaites je sens et je veux travailler je veux travailler tout le temps je suis positif c'est dur mais c'est ma mentalité c'est ça qui je voulais aussi de tout le monde donc on va arriver mardi et on va commencer plus on fait on va faire un besoin fait plus qu'on fait normalement on a on a un séquence difficile c'est 1 et donc c'est de match que on va montrer vraiment si on a des hommes on a des des joueurs qui aiment de match comme ça pour donner le maximum parce que après si on a un code de défaites on n'a pas d'envie de gagner le match donc après c'est un peu plus difficile non 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 c'est un contraire c'est au contraire je sens meilleur que avant je pense que j'ai changé un peu comment pour dire mon travail pour perdre un peu plus de de poids de masse de grâce donc je me sens plus léger que avant c'est vrai que quand on a des défaites c'est difficile de regarder si le jour il est bien ou il est pas normalement c'est tout le monde est pas bien maintenant il n'y a pas un jour qu'on va dire non c'était top c'est difficile mais que je sens aujourd'hui moi je me sens bien je me sens physiquement très bien mon journal s'il est très bien mais j'ai besoin de travailler j'ai besoin de améliorer à chaque jour même si on fait aujourd'hui si je fais un très bon match je vous pensez que le prochain match j'ai besoin fait plus